5. Quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science Allah Azza wa Jal lui facilitera pour cela Un chemin vers le paradis, nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Alors, quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science Oui d'accord, mais de quelle science s'agit-il ? Science de la médecine, la science de la biologie, de la cosmologie, la physique chimie etc Le shiikh nous dit ce qui est voulu ici c'est la science sharaï C'est à dire les sciences de l'islam Les sciences de l'islam, alhamdulillah, elles sont nombreuses Le fiqh, le tafsir, le hadith, la aqidah et ainsi de suite Si tu t'engages dans cette voie de talabaïm, de recherche de la science légiférée, les sciences islamiques Eh bien, cette science-là va te conduire vers le paradis qui mène à Allah sallallahu alayhi wa sallam Et le shiikh, Abdul Muhsin al-Abbad nous dit Peu importe ce chemin, lequel est-il ? Est-ce que ça veut forcément dire qu'on doit tous aller s'inscrire à l'université de Ummul Qura à la Mecque A l'université de Riyad, à l'université de Médine Qu'on doit tous aller dans tel institut au Yémen, dans tel institut en Égypte Est-ce qu'on doit tous parcourir beaucoup de kilomètres pour chercher la science ? Le shiikh nous dit, sera concerné par cette récompense-là Incha'Allah ta'ala Quiconque aura recherché la science, peu importe le moyen qu'il a employé Le chemin qu'il a emprunté pour cela Alors, je vais revenir sur une petite précision que n'a pas apporté le shiikh Parce qu'on pourrait mal comprendre ces propos-là Donc, peu importe le chemin, le shiikh nous dit Que ce soit en voyageant pour aller chercher la science Je vais voyager en Arabie, en Égypte, au Yémen, en Algérie, en Mauritanie Là où se trouve la science Ou bien en empruntant et en faisant les causes Qui me permettront d'accéder à la science Que ce soit, nous dit le shiikh, par l'achat de livres profitables Que tu liras, que tu étudieras Dont tu profiteras Que ce soit en t'accrochant aux savants Et alhamdoulilah, en 2024 Qui est coupé encore des savants aujourd'hui ? Qui est éloigné des savants Alors que les savants sont rentrés dans chacun de nos foyers Par le biais de Youtube Et les réseaux sociaux de manière générale On a accès à leurs cours, leurs vidéos Ceux qui n'ont pas de bande passante De connexion assez puissante Comme nos frères qui nous suivent d'ailleurs Jusqu'en Afrique et qu'on salue très chaudement Et qui ne peuvent avoir accès qu'aux audios Ils ont télégramme, ils ont des audios téléchargeables Alhamdoulilah, la science pénètre dans nos foyers Quand bien même nous ne lui avons même pas ouvert la porte C'est elle qui vient à nous On n'a plus besoin de venir vers elle Donc il y a encore une excuse pour dire Je ne peux pas étudier la science Je n'ai pas les moyens d'aller m'inscrire Dans telle université Sachant que les universités en Arabie Pour la plupart sont gratuites Et c'est même elles qui choient leurs élèves Du verbe choyer C'est-à-dire elles les gâtent Elles leur donnent une bourse Un logement Etc Même sans beaucoup d'argent Parce que bien sûr que des livres ça coûte très cher Plus les années passent Plus le prix des livres augmente Mais Alhamdoulilah sur internet Tu as tout gratuitement Même les instituts Tu veux absolument étudier le fiqh Un madhab Tu veux étudier ta aqida Tu n'es même plus obligé D'aller dans un institut physique Payant Un institut online Payant Tu as même carrément des cours gratuits Des playlists entières Dispensées par des savants Sous-titrés en français Ou par des étudiants en sciences francophones Qui vous donnent cette science gratuitement Sans rien vous demander en retour Qu'Allah les récompense abondamment pour cela Donc Justement Je parlais des étudiants en sciences francophones On avait dit tout à l'heure Peu importe le moyen que tu emploies Tu seras Concerné par cette partie du hadith Qu'Allah pour ta recherche de la science Te facilitera un chemin vers le paradis Quand on dit par n'importe quel moyen C'est à dire Soit par le biais du voyage vers les savants Soit par le biais de Du fait de s'accaparer Leurs écrits Leurs audios Leurs cours Donc ça ne veut pas dire que tu dois écouter N'importe qui Je recherche la science Le frère Samy l'a dit par n'importe quel moyen Ça veut dire que je vais rechercher la science Par le moyen De certains influenceurs Sur les réseaux sociaux Comme un certain fanfaron canadien Par exemple québécois Qui raconte tout et n'importe quoi Une influenceuse au Texas Qui raconte tout et n'importe quoi Ce n'est pas ça la recherche de la science Par Par internet Non Même sur internet Même lorsqu'il s'agit de livres Je dois faire attention à mes références Ce n'est pas je cherche la science De n'importe quelle façon Comme je le veux Auprès de n'importe qui Je recherche la science Là où elle se trouve Et effectivement sur internet Elle se trouve la science Mais pas n'importe où Et chez n'importe qui Elle se trouve chez Certains savants Chez certains étudiants en science Parce que malheureusement Chez certains savants Ou je vais même dire Certains savants Puisque les gens les prennent pour des savants Alors que ce ne sont que des savants Qui vont effacer Et éradiquer de toi Toute trace de foi Et ils vont la remplacer par la bid'a L'innovation L'hérésie Etc Tu peux trouver des personnes Très nuisibles Très néfastes Comme je le disais Il y a des centres de formation Où on éduque les gens A être de futurs savants De futurs étudiants en science Et ainsi de suite Et il y a des centres de déformation Où on va déformer La saine nature des gens Leur bonne croyance Et leur apprendre Des choses Aux antipodes de l'islam authentique Donc Rechercher la science Par tous les moyens Oui Nous dit le cher Abdelmohsen al-Abbad Mais pas Chez n'importe qui Qu'on soit bien d'accord là-dessus Mes frères et sœurs Et bien Aïdhnillah Tu auras cette récompense Qu'Allah azzawajal Pour cela En tant que petit étudiant en science Qui essaye de faire des efforts Pour étudier la science Même s'il n'a pas les moyens De se rendre aux pieds des savants On espère pour lui Qu'Allah azzawajal Lui offrira Ou lui facilitera plutôt un chemin Le menant tout droit Au paradis Donc comment Allah va te faciliter Ce chemin vers le paradis Mais regardez comme tout est lié Toi tu t'engages Dans la science Dans l'étude de la science Parce que Tu as envie Qu'Allah te facilite Un chemin vers le paradis Mais Ce chemin vers le paradis Et ce n'est autre Que ce chemin sur lequel Tu te trouves De l'étude de la science Donc Allah azzawajal Qu'est-ce qu'il va faire En tout premier lieu Pour te faciliter L'accès au paradis Il va te faciliter Le cheminement Sur ce chemin Qu'est l'étude de la science Donc toi tu t'engages Dans l'étude de la science Allah azzawajal Tout d'abord Va te faciliter Cette étude de la science Et souvenez-vous Quelle est la première étape Dans l'étude de la science Quelle est la clé Qui me permet D'ouvrir la porte Qui mène au couloir De l'étude de la science La langue arabe Donc dès le moment Où je vais déjà M'engager dans l'étude De la langue arabe Avec la niya L'intention que je le fais Pour accéder à la science L'islam authentique Avoir davantage accès Au cours des savants Etc Au livre Et bien Allah azzawajal Dès ce moment là Il va te faciliter Tu vas voir Comme il va te faciliter La langue arabe Comme il ne l'a pas facilité A des gens Qui l'étudieraient Avec une mauvaise Pas une mauvaise intention Mais avec une intention Qui n'est pas la même que toi Comme par exemple Le commerce Prenez Un non musulman Qui se dit Moi j'ai envie De faire fortune A Dubaï J'ai envie de faire fortune En Arabie Saoudite Au Qatar Au Koweït J'ai envie de me lancer Dans le business De pétrole De gaz Je vais apprendre L'arabe littéraire Pour me faciliter Les transactions Le business Avec le Moyen-Orient Et bien vous verrez Que toi Même si tu as 70 ans Tu verras Comme Allah Azzawajal Avec la belle intention Que tu as mis De rechercher la science Il va te faciliter La langue arabe Plus qu'il ne l'aurait facilité A cette personne là Qu'il ne l'a pas apprise Pour Allah Azzawajal Mais pour cette dunya Pour ses intérêts mondains Donc Celui qui Emprunte un chemin Par lequel il recherche La science Allah lui facilitera Un chemin Vers le paradis Déjà en tout premier lieu En lui facilitant Déjà ses études De la science Ou des sciences islamiques Doit-on le rappeler Et deuxième Moyen Deuxième Plutôt aspect Par lequel Allah Azzawajal Il va te faciliter Ton entrée au paradis On l'a dit là Premièrement Premièrement C'est en te facilitant Justement l'acquisition De la science bénéfique Les sciences de l'islam Deuxièmement Allah Azzawajal Il va te faciliter D'oeuvrer C'est à dire De mettre en application Cette science Que tu as apprise J'ai appris Mes ablutions J'ai découvert Tout un tas de sunans Que je ne connaissais pas Dans les ablutions J'ai appris la prière Et j'ai appris Tout un tas de sunans Que je ne connaissais pas Dans la prière J'ai appris le chapitre De la zakat Alors qu'avant Je ne sortais même pas Ma zakat J'étais éligible Et je ne le savais même pas Parce que je n'ai jamais étudié Maintenant que je connais tout ça Je vais mieux faire mes ablutions Je vais mieux prier Je vais enfin sortir ma zakat Je vais enfin jeûner correctement Alors qu'avant Je tombais dans des Nawaq D'Ossiyam Par exemple Des annulatifs du jeûne Parce que je ne le savais pas Regardez Comment Allah Il va te faciliter La mise en pratique De la science Que tu auras apprise Et qui dit Mise en pratique De la science Qui dit A'mal salihat Qui dit Multiplication D'oeuvres pieuses De bonnes oeuvres Dit que tu ne vas cesser De t'élever en degrés Dans le paradis Regardez Comment Allah Va te faciliter un chemin Vers les plus hauts degrés Du paradis Lorsque toi Tu te seras engagé Dans le chemin De la science D'oeuvres pieuses D'oeuvres pieuses De la science Que tu es